... Nous émettons depuis la capitale économique de la Côte d'Ivoire, c'est en Abidjan, et nous sommes dans l'une des communes les plus huppées de la dite capitale, la Cocody, précisément aux deux plateaux, non loin dans les locaux de la commission électorale indépendante. Vous êtes à votre émission Instant Témoignage, émission qui nous a permis, juste après la transition, bien sûr, de recevoir notre premier invité qui a eu le temps de s'installer avec lui. Nous allons parler, bien sûr, témoignage. Bonjour. Bonjour, monsieur Massien. Comment est-ce que vous allez ? Je vais bien. Alors, on va s'asseoir confortablement, d'accord ? Oui. Alors, le micro, ça va ? Oui, ça va. Vous êtes à l'aise ? À l'aise. Alors, avec vous, on va parler d'un témoignage assez poignant, un témoignage assez important. Alors, déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelles sont les bonnes nouvelles qui vous emmènent sur notre plateau ? Effectivement, les nouvelles sont bonnes. On va rapprocher le micro, parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Je disais tantôt que les nouvelles sont bonnes, mais avant tout, permettez que je salue mon père, à beaucoup faire pour moi. On peut le faire en étant assis, il n'y a pas de problème. Bonjour, papa. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Bonjour, maman. Je voudrais encore vous dire merci. Vraiment, je suis fier de vous. Et grâce à vos prières, je suis aujourd'hui sur ce plateau pour rendre témoignage. Merci pour tout. Je voudrais aussi saluer le peuple de Dieu qui me dit merci à ce chaleureux peuple qui m'a accueilli ici dans cette église, qui m'a accepté, parce que je signifie que je suis là depuis fin décembre. D'accord. Je voudrais également dire grand merci à un ami, un frère, M. Taki Félix et son épouse qui m'ont invité dans cette église pour retrouver la joie que j'avais perdue. D'accord. Que Dieu bénisse vraiment tout le peuple de l'ambassade d'Amirat. Alors, finit donc l'étape des civilités. Revenons donc à ce qui fait l'essence de votre témoignage. Oui. Je me présente, je suis Pahit Noël Daniel, originaire de Bangalore et de Kubli. Depuis 2010, j'étais pasteur dans une église que je vais te dire le nom. Et j'ai servi le Seigneur dans cette église jusqu'en 2019. Et à partir de 2017, le Seigneur va me dire de quitter l'église pour me rendre à Yopougon. Et à Yopougon, il va me donner des instructions. Mais mon amour pour l'homme de Dieu, pour l'église, a mené à ne pas partir. J'ai adressé une prière au Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi te servir auprès de ton serviteur. En 2018, le Seigneur va encore me parler, mais cette fois-ci, par ses serviteurs, par des prophètes, qui vont me trouver à la maison pour me dire, le Seigneur dit, pour quitter l'église. Je veux encore réitérer ma prière, la même. Seigneur, s'il te plaît, laisse-moi te servir auprès de ton serviteur. Et c'est comme ça, les choses sont allées jusqu'en 2019. Je déménage, je viens sur Yopougon, mais je ne quitte pas l'église. Et l'homme de Dieu apprend que j'ai déménagé chez Yopougon, il va m'affecter sur l'église à Nez de Yopougon. Vous étiez où auparavant? J'étais à Portbouille. Ok. Alors, étant affecté sur l'église à Nez de Yopougon, en 2019, après mon premier culte, du mois de septembre, je tombe malade. Après le premier culte, le lundi, je vais à la maison, je suis malade. Ma femme vient du marché, me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'en deux jours, il puisse dépérir? Moi, je n'avais pas remarqué cela. Et ainsi, je constate qu'effectivement, j'ai dépérir. Je pars à l'hôpital et on me pèse de 94 kilos, je me retrouve à 66 kilos. Et on découvre que je suis malade du diabète. Oh, la veille, on avait fait notre aide de glycémie, j'étais à 0,7. Et là, je suis à 2,68. Je n'ai pas compris. C'était vraiment difficile et c'est de là que tout est parti. Au moins de trois semaines, je perds encore des kilos et je passe maintenant de 66 kilos à 47 kilos. Et les choses se compliquent. Et un jour, étant fatigué, c'était vraiment difficile, je n'arrivais plus à prier. et j'ai dit, bon, je vais me rendre sur mon ami, mon frère, pour qu'il me soutienne dans la prière. Alors, j'arrive sur mon frère Taki. Lorsqu'il m'a vu, il dit, frère, je sens l'odeur de la mort sur toi et je te vois mort. Si tu ne te rends pas immédiatement à l'ambassade des miracles pour rencontrer mon père, je te dis la vérité, deux jours ne suffisront pas. Et le lendemain, il y avait le camp de prière. Il m'a même menacé d'aller au camp. Il m'a obligé d'aller au camp. Pendant qu'on était en train de parler, il m'avait déjà inscrit. Comme ça, je suis venu au camp. J'ai fait le premier camp. Qui l'a payé ? J'ai fait le deuxième camp. Qui l'a payé ? J'ai fait le troisième camp. Qui l'a payé ? Mais ce n'est pas tout. Depuis décembre jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui paie mon transport aller-retour de Youpougon aux deux plateaux en taxi-compteur. Vraiment, c'est quelqu'un que Dieu a utilisé pour que j'arrive ici pour rencontrer mon Père pour que j'aie vraiment le salut parce que je suis un ressuscité. D'accord. Vous savez, ici, tous ceux qui ont été mes voisins ici à l'église ont été vraiment dérangeux parce que je sortais à tout moment. J'étais constamment dans les toilettes et souvent du temps pour aller me soulager. Parce qu'à tout moment, plus de 10 à 15 fois, je sortais. En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que le taux de sucre dans votre sang était élevé. Étais élevé. Très élevé. Très élevé. C'était monté maintenant à 5. Wow. Avant d'arriver ici, le taux de sucre était monté à 5,99 comme ça. Alors quand on sait que la norme, c'est de 0,7 à 1,1. 0,6 à 1,1. Peut-être pour certains. Voilà. Pour 1, oui. Exactement. Et là, vous étiez à 5. Mm-hmm. Wow. Quand je suis arrivé, beaucoup m'ont remarqué, c'était des eaux, hein. Excusez-moi, mais il faut que je vous dise la vérité, c'était des eaux. Je n'arrivais pas à marcher. Je n'arrivais pas à prier. Je ne dormais même pas. Aujourd'hui, je porte des chaussures fermées grâce à l'ambassade des miracles, grâce à mon père. Je porte des chaussures fermées. Sinon, je venais ici en sandales. Mes pieds. Parce que quand le diabète passe à une phase de complication, il y a certaines choses qui agissent. Là, moi, j'étais atteint par mes nerfs. À l'hôpital, on m'a dit que mes nerfs ont séché. Le sang ne descendait plus dans mes pieds. Alors, mes pieds se tordaient par moments. Et c'est comme si on piquait une aiguille dans mes orteils et je n'arrivais pas à dormir les nuits. C'était des pleurs. Je pleurais comme un bébé. Il fallait que ma femme masse mes pieds pour que je sois soulagé. Mais dans la nuit, je peux pisser aussi. Excusez-moi, je peux me soulager du moins plusieurs fois. Et tout cela, c'était avant votre arrivée ici à l'église ambassade de Miracle. D'accord. Mais ce qui est intéressant, après le troisième camp, vraiment, quelque chose de formidable s'est passé. avant de nous dire véritablement ce qui s'est passé, permettez-moi rapidement de rappeler à tous ceux qui nous suivent, vous qui êtes nombreux à suivre cette émission, à ce temps-témoignage, nous rappelons que nous sommes en direct via nos canaux digitaux Facebook, YouTube, et puis nous émettons grâce aux ondes de Miracle TV+. N'oubliez pas, vous avez la possibilité également de soutenir le ministère, de vous connecter à tous ces témoignages qui auront lieu tout au long de cette émission via les numéros qui s'affichent maintenant au bas de l'écran. On va revenir à votre témoignage. Après le troisième camp de prière, quelque chose de miraculeux s'est passé dans votre vie. Effectivement, j'étais avec mon frère toujours et il m'a dit maintenant, tu as fini le troisième camp, il faut que tu portes les chaussures fermées. Je lui ai dit je sens des petites brûlures et mon ami, il faut ignorer ces brûlures. Maintenant, on rentre dans la phase de la foi. Porte les chaussures fermées, je ne veux plus que tu vas en sandales ici. Ok. J'ai commencé à porter les chaussures fermées. Je constate que je ne sens rien, je ne sens pas de douleur, je ne sens pas de brûlure. Waouh ! Et je suis arrivé à l'église et depuis ce jour, ça fait plusieurs semaines, je suis en chaussures fermées du matin au soir dans mes balades, dans mes tournées, je suis en chaussures fermées et il n'y a pas de problème. C'est vraiment merveilleux. Alors, je me suis dit si j'arrive à porter les chaussures fermées, quelque chose de miraculeux s'est passé dans mon corps. Je veux me rendre à l'hôpital. Je me rends à l'hôpital pour vérifier mon taux de glycémie dans le sang. Et on constate que le taux de glycémie qui était à 5 est descendu à 1. Waouh ! On peut acclamer le Seigneur. C'est un miracle qu'il faut saluer avec des ovations bien nourris. Peu importe votre position actuellement, il faut acclamer, il faut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a opéré dans la vie de son serviteur. J'ai envie de le dire ainsi, son taux de glycémie était à 5. aujourd'hui, il revient à 1 comme quoi tout est devenu normal. Normal. Waouh ! Oui, tout est normal. Waouh ! Tout est normal. Mes frères qui sont à la porte, je voyais tout le temps défiler. Mais il y a quelques semaines, je suis celui qui se pose des questions. Pourquoi on ne voit plus le frère ? Dieu a normalisé les choses. T'es cela. Et c'est le Dieu du bishop Ouattara, Mohamed Etrus, qui l'a fait. Depuis que vous aviez mis pied dans cette église, tout a changé dans votre vie. Effectivement. La maladie a disparu, le diabète est carrément parti. Parti. Waouh ! Je dis à mon frère que papa est le capitaine de la délivrance ici en Côte d'Ivoire. Un autre surnom, capitaine cette fois-ci. Ah oui, oui. D'accord. Pour ne pas être prétentieux, sinon qu'au-delà des frontières de notre nation. T'es cela. Je sais pourquoi je le dis. Il y a des hommes de Dieu, je ne dirai pas de nom. T'es cela. On les connaît. On en parle. J'ai été là-bas, mais le taux est monté. Je suis arrivé ici, le taux est descendu. J'ai vu la différence. Waouh ! Le Dieu de mon père est un Dieu de miracles. C'est cela. Le Dieu de ma mère est un Dieu de miracles. Je comprends pourquoi ici, c'est l'ambassade des miracles. Parce que c'est le miraculeux qui se produit ici. C'est le miracle qui se produit ici. Je voudrais lancer un appel. Avant de lancer l'appel, on va revenir rapidement, parce que vous me disiez déjà en offre, qu'une des choses que nous avons remarquées, c'est que vous vous êtes rebâties. Oui, effectivement. Pourquoi cette décision ? Nous sommes des enfants de Dieu et nous agissons par l'esprit de Dieu. Un soir, un coup du soir, un vendredi, papa m'a vu, m'a demandé, c'est malade, il lui a dit, viens, je vais prier pour toi. Lorsque papa a prié pour moi, je suis tombé sous l'onction et je me suis retrouvé à terre. J'ai eu une vision dans laquelle je me voyais être baptisé ici. Et une voix audible qui me dit, après ce baptême, voici ta couverture spirituelle. Parce que, lorsque j'ai démissionné de l'église, là où j'étais, les choses étaient difficiles. l'homme de Dieu n'a pas aimé, ne voulait pas que je parte, mais c'était entre la vie et la mort. Et j'ai été le voir. Donc, je n'avais plus de couverture. Pendant un an, j'étais à la maison, je n'avais pas de couverture. Et, mes amis vont me dire, c'est dangereux de ne pas avoir de couverture. Donc, quand j'ai reçu cette parole, j'ai dit, je vais agir. par la foi. Je me retrouve encore chez mon frère, il me confirme, il me dit, Dieu me dit, il faut te faire baptiser. C'est vrai, tu te baptises, fais-toi baptiser. C'est une confirmation. Alors, je viens voir, celui qui est chargé de baptême. Vous faites les cours et vous faites baptiser. Effectivement. En gros, ce n'est pas que ce baptême vient annuler, donc le précédent baptême que vous avez fait, mais c'était une action prophétique. C'est une action prophétique. carrément pour vous aider et pour, pourquoi pas, emmener encore à nouveau cette couverture spirituelle. Effectivement. D'accord. Effectivement. Écoutez, après le baptême, j'ai des sons où je vois papa souvent prier pour moi, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, je sens maintenant que j'ai une couverture. Là, vous avez la couverture spirituelle. D'accord. Et c'est cette couverture-là même qui vous a aidé qui vous a aidé à chasser carrément le diabète de votre corps. Oui. Vous savez, je vous dis quelque chose. Très rapidement, 30 secondes. Mon grand-froid me disait un jour que lorsque je suis né, on voulait me vacciner. L'aiguille s'est cassée à deux rues. Ok. Un bébé. Ils ont demandé pardon aux ancêtres pour qu'on puisse me vacciner. C'est ce qui a été fait. J'ai compris que c'était beaucoup spirituel. C'est cela. Et celui qui n'a pas le manteau générationnel, comme notre père le dit, ne peut pas chasser ce diabète. C'est cela. Qui est dans le sein depuis des générations. Papa, merci beaucoup. Je suis béni d'être dans cette maison. Amen. Merci, M. Kouaï, Noël à Daniel. Là, on vous permet donc de rapidement faire votre dernier message. Oui, je voudrais inviter toutes ces personnes qui hésitent, toutes ces personnes qui ont des préjugés, je voudrais les inviter à venir au camp de prière pour leur bien, leur guérison. Moi, j'ai hésité. Mon frère a lutté. Je suis arrivé. Aujourd'hui, je suis bien. Je mange ce que je veux manger maintenant. Je me déplace comme le fou et puis j'arrive à prier. Donc, j'invite tout le monde à sa propre délivrance avec nous au camp de prière de l'ambassade des miracles. Que Dieu nous bénisse. Merci, M. Kouaï, Noël, Daniel, vous étiez sur notre plateau pour nous parler de cette guérison miraculeuse que vous avez expérimentée. Donc, en mettant les pieds ici à l'église ambassade des miracles. Juste après lui, on reçoit notre prochain invité. Juste après ce qui suit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501